Et tout de suite le journal de l'Écosse avec vous Joana Citruc. Bonsoir. Bonsoir. Le rapprochement entre Orange et Bouygues Télécom semble se préciser. C'est l'info du jour. Oui, ce mardi Stéphane Richard, le PDG d'Orange, a présenté ses voeux à la presse et il en a profité pour parler du rapprochement de son entreprise avec Bouygues Télécom. Il se montre à la fois réaliste et optimiste. Alors optimiste parce que les négociations ont débuté déjà il y a un petit moment et qu'elles sont actuellement dans leur phase d'approfondissement. Et réaliste parce qu'il sait que c'est un processus tout de même assez compliqué. Il y a des discussions évidemment avec Bouygues, mais il y a aussi des discussions avec Iliade, le propriétaire de Free, et des discussions avec Altice, le propriétaire de SFR puisque ces deux sociétés pourraient également racheter certains actifs de Bouygues. Écoutez. On travaille, on discute. Chacun sait que c'est une opération complexe. qui nécessite plusieurs négociations en parallèle de front. Donc on est en plein dans cette phase d'approfondissement et de travail. J'estime qu'il faudra quelques semaines pour arriver à un point où on sera en mesure de dire si on peut faire cette opération ou pas. Je suis raisonnablement optimiste. Alors Johanna, il y a déjà eu une tentative de rapprochement entre les deux opérateurs. Pourquoi celle-ci serait la bonne ? Alors tout d'abord, la première tentative en 2014, c'était à l'initiative de Stéphane Richard. Alors que cette fois, le PDG d'Orange affirme que c'est Martin Bouygues lui-même qui est venu le solliciter. Ensuite, le contexte européen est propice à ce rapprochement et surtout à la consolidation du secteur de téléphonie mobile. Pour Stéphane Richard, les opérateurs sont trop nombreux et donc pas assez puissants pour investir et surtout pour innover et donc concurrencer les géants, surtout les géants américains et chinois. Alors justement, si ce rapprochement peut être bénéfique pour l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas de risques pour la France en termes d'emplois, de prix pour les clients ? Alors sur ce point, Stéphane Richard s'est montré plutôt rassurant. Il affirme qu'il n'y a aucune conséquence, qu'il n'y aura aucune conséquence sociale, donc aucun licenciement. Les salariés de Bouygues sont 7 000, alors que chez Orange, il y a 20 000 départs à la retraite qui sont prévus pour les prochains mois. Pour ce qui est du prix, il a expliqué que les tarifs ont baissé de 50% déjà depuis 2012 et que c'était un acquis, que ce sera irréversible. Mais malgré tous ces arguments, pour qu'il y ait un réel rapprochement qui voit le jour, encore faut-il que les deux régulateurs, celui des télécoms et l'autorité de la concurrence également, donnent leur feu vert. Pour le PDG d'Orange, il y a une chance sur deux que ça arrive. Écoutez. C'est une opération compliquée, je l'ai dit. Elle est compliquée parce qu'elle bouscule aussi un peu le regard qu'on peut porter sur cette industrie. Elle suppose que les régulateurs sectoriels et l'autorité de la concurrence regardent ces sujets avec un œil un petit peu renouvelé et prennent en compte aussi cette question de l'investissement qui, moi, me paraît absolument cruciale. je tirerai une chance sur deux. Merci Johanna pour ce point éco.